Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour sur Pass of Exile, ça faisait une semaine, une semaine et demie au moins que je n'avais pas touché au jeu parce que je bloquais, j'avais l'impression de ne pas avancer, etc. Et d'autre part, la ligue actuelle est très discutée, dirons-nous, d'un point de vue engagement, mais je reprends le coup un petit peu après cette pause, ça va faire un peu de bien, et j'ai cassé mon Exalt, parce que clairement, en question stuff, pour le début des maps, j'étais juste, trop juste à mon goût, donc j'ai cassé mon Exalt, maintenant que les prix ont bien augmenté pour les Exalt et que les prix du stuff ont baissé, ce qui m'a fait 133 KO, et de ces 133 KO, sachant que j'en avais 13, genre sur 140, j'en ai dépensé environ la moitié, ce qui me laisse à 72. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté les deux uniques dont j'avais besoin, bon Astram Entis, c'est pas le best in slot, on pourrait avoir un rare qui fait mieux, mais les rares en question sont ultra chères, donc Astram Entis fait très bien le taf. J'en ai trouvé une, pas trop chère, à 94 All Attributes en explicite, et l'implicite était à 10, ce qui fait que le prix était plus bas que normal, et derrière, un petit orbe, j'avais un petit orbe ici, qui m'a permis de reroller l'implicite et de le monter à 15, ce qui me fait une très bonne amulette, dans le sens où je suis pas loin des Gmax, comme vous le voyez, donc c'est sympa. La ceinture, pareil, j'ai pris un 13% au lieu d'un 15%, ce qui a fait baisser le prix d'environ 30 KO, c'est-à-dire je l'ai eu à 5 au lieu de 35, pour 2% une crise d'attributes, sachant que j'ai dépassé les 1000 actuellement, je peux vous montrer vite fait, vous voyez je suis 1074, bon ça va, la perte est pas énorme, et ça m'a permis aussi d'en prendre une du coup corrompue, parce que les gens corrompent beaucoup de Cyclopean Coil, pour avoir des trucs sympas, et j'en ai trouvé une qui était sympa, 5 KO toujours, le prix a pas augmenté pour ça, vu que la vie je m'en sers pas, vu que je suis Chaos Inoculation, je me suis dit, bah autant remplacer ça, et il y en avait une qui avait des multiplicateurs de critiques durant l'effet des flasques, ce qui m'arrange vu que je suis un build critique. Donc c'est tout bénef. Le torse vous l'avez déjà vu, celui-là je l'avais déjà remplacé avant, les bagues, ce sont des bagues que j'ai drop, mais que j'ai pu enfin équiper, sur lesquelles j'ai crafté de la mana, parce que c'est le seul truc actuellement que je peux crafter dessus, et je suis un peu juste en mana maintenant que je réserve zeloterie. Elles me donnent un peu de rez, mais elles sont pas farminneuses, vu que c'est des drops et pas des achats. Par contre, donc les bottes et le casque sont nouveaux achats, le casque je devrais le colorer en 4 rouges ici, pour rajouter durée augmentée, sauf que j'ai épuisé mes jewelers en faisant ma manip 3 à 4, 3 à 4, pour avoir le quatrième off-color en fait. Je suis monté à 3 avec difficulté, mais en passant de 3 à 4 pour changer la couleur de la quatrième, je suis pas encore réussi à avoir ça. Maintenant ça dit, maintenant que je vais pouvoir farmer correctement, les jewelers devraient remonter assez vite, et donc la couleur devrait arriver. Donc c'est un casque que j'ai eu pour une quinzaine de KO, c'est-à-dire pas particulièrement cher, avec une très bonne stat d'intel, 250 d'Energy Shield, et une rez à 38% tout de même, ce qui est sympa. On peut pas vraiment demander plus ça en soi, pour ce prix là en tout cas. Les bottes, pareil, j'ai sacrifié l'Energy Shield sur les bottes, en fait je les ai gardées de base, parce que si j'essaie d'avoir toutes les stats dont j'ai besoin sur les bottes, je me retrouve un peu juste. Et en fait, c'est le dernier truc que j'ai acheté, et il me manquait des restes feu et des restes foudre, donc j'ai cherché des bottes feu et foudre avec un peu de move speed de untel, et je suis tombé sur celle-là qui était correcte. Et comme vous le voyez, j'ai quand même gagné, je suis à 4743, j'étais à genre 3500 avant cette série d'achats et de changements, donc je m'estime heureux. Et c'est pas grave d'avoir sacrifié un peu d'Energy Shield, si ça me cap mes résistances, ça m'aidera beaucoup plus en termes de survie. Et enfin les gants. Les gants, c'est les mêmes que ceux que j'avais la dernière fois, sauf que je les ai Chaos Spam, vu que j'avais acheté la base, en fait, à item level 84, pour ça. J'ai eu, entre autres dans le tas, enfin j'y ai passé une vingtaine de chaos en tout, à Chaos Spam, donc c'est comme si j'en avais acheté des comme ça à 20 chaos essentiellement, mais avec les éléments random. J'ai eu, avant cette base-là, j'ai eu une base à genre 130% d'Energy Shield, 15% d'Attaque Speed, Attaque Leach, et des trucs comme ça totalement tarés, mais du coup pour un build Attaque, ce que je ne suis pas du tout. Et comme j'ai vite fait rechercher, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de demande pour ce type de gants d'Energy Shield basé sur Attaque. Enfin il y en a peut-être, mais il aurait fallu que je les vende et tout, et ça aurait été galère de trouver un prix. Elles étaient très jolies, ils avaient pas mal de T1 et de T2, mais ils n'étaient pas parfaits, il aurait fallu annuler une stat et tout, donc ça aurait été un peu plus galère à vendre, etc. Bref, j'ai décidé de continuer le spam et je suis arrivé sur cette paire qui, comme vous voyez, a roll avec 150 d'Energy Shield au lieu de 240 que j'avais avant, mais qui a roll également deux résistances, dont une très bonne resfroi, et sur laquelle j'ai pu crafter de l'intel, vu qu'il restait de la place. Donc c'est correct, c'est encore loin d'être des gants parfaits, mais pour une vingtaine de chaos, j'aurais pu avoir pire. C'est juste dommage que du coup j'ai pas eu une autre base pour continuer, enfin que j'ai pas pu vendre en fait l'autre, juste par manque de demande, tant pis. J'ai fait un peu de roll sur mes flasques, j'ai mis du Remove Bleeding ici, vu que j'ai de l'anti-freeze là de toute façon, et j'ai mis de l'adrénaline sur celle-là vite fait. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. On va tenter de roll du coup avec Zeloterie, ce qui veut dire que je ne peux pas rester appuyé vingt ans, comme vous voyez, je suis vite à court de mana. Mais la régé n'est pas mauvaise, comme vous voyez, et je caste assez vite maintenant. 98 de coup en mana, je caste en 0,49. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne avec la survie supplémentaire. Au pire, sinon, une fois de plus, j'arrête de réserver Zeloterie et soudainement j'ai plein de mana à ma disposition. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je vais vite fait regarder Atlas, Strand, j'ai de la mission là-dessus. Sinon, il faudrait que je fasse des remparts, je pense. Des remparts, je n'en ai plus. Si, peut-être. Non, je n'en ai plus. Peut-être une péninsule pour essayer de drop spider l'air. C'est très sympa. Je n'ai pas regardé ce qu'elle vendait, d'ailleurs. Curse Crypt, péninsule, rempart. Et du coup, j'ai l'orbe de chance. Quelle curiosité. Un nombre de sang. Un nombre de sang, un nombre suffisant. Allons-y. Donc du coup, je ne l'ai pas encore testé avec mon nouveau stuff. Je veux voir un petit peu ce que c'est dans la vidéo. Bon, clairement, ce n'est plus la même. J'épuise très vite ma mana, mais mon Ice Storm fait beaucoup, beaucoup plus de dommages. Comme vous le voyez, je n'ai pas besoin de le lancer dix fois pour clean un pack. Pourtant, c'est juste que j'arrive à toucher en fait. Mais tant que je me déplace, mon AO est grande. Puisque je rappelle, je joue toujours... Où est-ce qu'il est ? Intensify. Donc plus deux zones tant que je me déplace. Le fait d'avoir augmenté mon intel et d'être passé à 1074, je devais être à quoi ? 500, 800 tout au plus. Ça fait une sacrée différence. Ces niveaux dégâts, en plus de la survie. Alors bien sûr, dans cette ligue, je suis encore loin des meilleurs builds, des bulles standards en fait de farm. Dans le sens où la ligue est très très généreuse au niveau des possibilités d'objets. Pas forcément au niveau de leur accessibilité parce qu'ils sont très très chers. Mais il est possible de roll des objets particulièrement puissants avec de grosses quantités d'Energy Shield. Ce qui fait que certains builds atteignent des valeurs d'Energy Shield dans les 8000, 9000 très facilement. Et pour les bulles spécialisées, 13000, 15000 d'Energy Shield. Pour les bulles parfaites, il y en a qui tournent autour de 20 000. C'est assez monstrueux. En tout ceci, bien sûr, est loin d'être gratuit. Mais il n'empêche que durant cette ligue, l'Energy Shield n'a jamais été aussi populaire et aussi simple entre guillemets à obtenir. Donc maintenant que je suis en mesure de farmer, je pense, un peu plus décemment que par le passé, il est possible que j'arrive à refarmer suffisamment d'argent et ou d'objets. Qu'est-ce que j'y gagne à le level lui ? J'y gagne rien, je vais arrêter de le level. Je me suis fait avoir. Je n'ai pas vu par où passer la clémure. Ce n'est pas grave, ce sera la suivante. Mais disons que voilà, j'étais bloqué en début d'Atlas juste par manque de stuff. J'ai l'impression de ne pas pouvoir farmer, de ne pas pouvoir avancer parce que j'étais trop fragile. J'aime pas casser un exalt en fait, pour acheter plein de petits trucs. J'aurais préféré le garder pour acheter un gros truc vraiment bien. Mais au bout d'un moment, enfin, entre ne pas jouer et garder un exalt en banque qui ne servira jamais à rien, et ne pas le garder et jouer plus, il faut faire des choix. Je ne sais pas. Celui-ci était plus ou moins expliqué, évident. Alors Berserker, non ? C'est un peu solide lui. Également gagner de l'intelligence, ça a augmenté la durée de mon Ice Storm, ce qui est certainement une aide. Hop, je vais faire ça, comme ça je ne suis plus embêté. Ce qui fait que je n'ai pas à le relancer aussi souvent. Il aime pour le stacker. Et voilà, avec de bonnes bagues, je pourrais gagner en résistance dessus et en Energy Shield, ce qui me permettrait de négliger un peu plus la résistance sur d'autres pièces pour monter encore plus haut en Energy Shield. Éventuellement tenter de synthétiser de bons objets dans le genre, même si c'est des crafts qui comptent très cher, sinon acheter l'objet lui-même à condition de fermer assez d'argent. Les possibilités sont nombreuses. J'ai essayé de voir un petit peu plus le contenu des mémoires, maintenant que je ne suis plus aussi fragile aussi. Il y a peut-être moyen. Il faudrait que j'aille visiter le Nexus. J'ai très peu joué, il y a beaucoup de changements qui ont été faits entre temps. C'est toujours pas parfait, il y a beaucoup de retours variables sur le sujet, dirons-nous. J'aurais pu prendre les Tout-Town Boots aussi. Si j'avais besoin de bot avec des résistances et de l'Energy Shield. Le problème, c'est que les Tout-Town Boots, c'est des bottes qui barrient généralement. Hop, la brèche continue. L'Abyss plutôt, la brèche est autre chose. Ça se passe bien honnêtement, les dégâts sont bons. Bien meilleur que ce que j'avais avant. Juste grâce au stacking d'Intel. Les crits, bien sûr, sont présents. Et j'ai pas encore pop une seule flasque, enfin là je viens de le faire au cas où, mais j'ai pas eu vraiment besoin de pop de flasques défensives pour vraiment me tirer d'affaire en cas de soucis. Honnêtement, ça me plaît bien. Je vais continuer de ramasser les rares et compagnie cela dit. Je vais peut-être passer en strict. Je vais peut-être passer en strict, histoire de limiter un tout petit peu. Voilà, histoire de limiter les bases moins intéressantes. Parce que pour la recette de KO, je n'en ai pas besoin. Et je crois que la bijouterie, voilà, la bijouterie est sur le strict, elle s'affiche toujours et c'est ça qui me limite le plus. Est-ce que les hubris, c'est les bases un petit peu élevées, elles s'affichent ? Ouais. Quand vous voyez, les scrolls of wisdom ne s'affichent plus et les chromatiques non plus. J'ai plus vraiment besoin de chromatiques actuellement, donc ça ne me dérange pas. Et si j'ai besoin de wisdom, je peux juste casser mes portales. J'ai besoin d'être un petit peu, parce qu'ils sont toujours ramassés. J'ai besoin d'avoir augmenté mon Energy Shield en grande quantité, veut dire que mon vol d'Energy Shield qui est indexé sur le maximum, devient également plus intéressant et donc me permet de mieux survivre. Il ne s'agit pas de vuelta à l'origine. Je n'ai plus besoin d'avoir augmenté mon objectif pour moi. Il n'est pas nécessaire, mon yetime. Le build ressemble déjà plus à ce que j'avais prévu à l'origine. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir d'avoir enfin quelque chose d'efficace. Je vais restocker deux trois trucs vite fait. Et le reste c'est de l'identification et de la vente. Rien là on n'a pas grand chose. Et lui il a rien. Faut que je me remette un peu dans le bain. Là je mets 20 ans à identifier mes objets mais c'est honte. C'est ça tiens le Blastorb pour Roller l'implicite que j'ai utilisé sur Astramentis. Comme vous voulez c'est assez courant. Ça vaut un sixième de KO environ sur le marché actuel. Ça vaut vraiment pas grand chose. J'aurais pu continuer le reroll jusqu'à tomber sur le 16. Vu que c'est entre 10 et 16 j'ai une chance sur 6 de l'avoir. Une chance sur 7 même. Mais bon ça va. 15 c'est déjà pas mal. Map suivante du coup est-ce que j'ai drop ce que je voulais ? Pas vraiment. J'ai juste drop une excavation. En part je viens de la faire. Par contre j'ai des strands qui attendent. Je pourrais obtenir un channel en l'upgradant mais peut-être juste faire des strands avec Betreal serait bien. Toi tu ne m'effraîches rien du tout. Je n'ai qu'une péninsule donc pour l'upgrade c'est pas trop ça. Je vais la run plutôt que de tenter d'upgrade à fond. Quoique. Peut-être que faire du 3 pour 1 c'est le meilleur plan en fait. Continuer à run des T2. Je devrais être en mesure de faire la Tiri également. La Tiri de base. J'ai deux fragments de minuit qui attendent de mon inventaire. Quand je me souviens. Le golem du coup est maintenant sur le casseau endommage taken tout comme Immortal Call ce qui fait que je n'ai plus à le relancer. Immortal Call on coupe up de temps à autre pour me sauver un petit gros dégâts comme là. C'est toujours ça de plus de prix. Comme en plus maintenant j'ai mon ascendance pour le sol consacré qui fait que j'ai plein de bonus supplémentaires dessus et que j'en conserve les bonus pendant 4 secondes lorsque je me déplace. Et le fait que zéloterie est ancrée sous les ennemis. Sous les rares winis quand je les frappe. Ca fait beaucoup de choses qui tournent mieux. Clairement. J'ai rien à dévoiler mais pour le coup. Et en tant que j'ai pas fait un peu de syndicat. Le syndicat c'est toujours un petit peu violent mais c'est pas non plus infaisable je pense dans nos conditions actuelles. Contrairement à précédemment. Bon alors ça en début de ligue ça vaut un petit peu de piécette mais non c'est vraiment plus le cas. Allez on crit. Là la mana est limite quand même ça se sent. Je vais utiliser ma fiam plus souvent. Ah ils sont où les boss ? Je vais finir par perdre juste parce que voilà. J'ai été prudent mais du coup j'ai mis beaucoup trop de temps à les trouver ce qui fait que c'est pas passé. C'est pas gênant. Ce qui compte c'est de pas être mort c'est d'avoir quand même clean l'essentiel. Et une vitesse raisonnable pour un build self cast on va dire. Et puis voilà survivre à l'intervention juste derrière c'est bien aussi. Alors dévoilé dévoilé. Qu'est ce que je peux voir sur les carquois. La bague par contre elle m'intéresse parce qu'elle a de la rez et elle a de l'intel. Après elle aura pas assez de rez c'est sûr mais elle me donnera en fait des trucs à crafter pour mes autres bagues peut-être. C'est un suffixe par contre. Ça je crois que c'est des préfixes qu'il me faut. Qu'est ce effect of non-amaging elements ? Ça c'est sympa. Si je pouvais le débloquer ce serait cool. Heureusement faut le faire en deux fois. Forcer un tel c'est bien aussi bien. On va commencer à avancer dessus même si bon à ce stade de la ligue et de manière générale je n'ai pas forcément besoin de ses capacités. Du coup je ne me suis pas spoilé en fait sur ce qui se passe avec la ligue et avec Kavas. J'ai vu de mini spoil entre guillemets mais qui ne comptent pas vraiment dans le sens où j'ai pas lu d'explication ou quoi que ce soit. C'est une mémoire que je n'avais pas faite en plus. Après cette map je vais passer au nexus. Ça me semble pas mal. Et un annule ! C'est bon ça. Leur prix a fortement augmenté récemment. Je complète des trucs pour les challenges. Le prix des annules a augmenté récemment. Juste parce que le crafting a augmenté en fait. Il y a une centaine de vautes dehors. Alors ça l'annulement c'est le premier que je droppe en plus. Combien il valent actuellement ? Il valent 40k aux pièces. Si jamais j'ai besoin d'argent. Même si actuellement je suis à 70k aux mais... Si jamais je veux acheter les grosses pièces à un moment il va falloir que je collecte tout. Et c'est vrai qu'il y a des icônes maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau challenger ? Où sont vos premiers points maintenant ? Voilà la jardine. On va tenir heure de tuer tout ce petit monde. Par le lab où j'ai mis un peu de temps à circuler... Ça passe bien. Rien à dévoiler. Très bien. Et on va s'inir sur le boss. Vous voyez là ça passe crème. Une amulette c'est chouette. Ça vaut pas des bagues. Vu que je crois que c'est des bagues qui manquent le plus. Mais... C'est de là. Ça reste de la recette de K.O. Ah 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 ah. Le misleak. Je devrais prendre le portail du haut en premier. Hello. La valie. C'est pour la recette de K.O. Ça on va dire que oui aussi. Et ça c'est des uniques qui ne valent plus grand chose. C'est ça ma carte de divination. Très bien. Alors. Direction le nexus. Où en est ma carte. Elle a pas bougé normalement par rapport à ce que j'étais. Mais j'aimerais voir un petit peu... Ce qui a changé. Voir s'il y a des choses en fait qui ont changé. Je pourrais retourner là haut pour aller chercher des coffres synthétiques. Et des coffres avec des objets fracturés. Même s'ils sont pas très haut niveau. Ici j'ai des armes fracturées spécifiques. Et j'ai une mémoire particulière. J'ai des mémoires. Pressing Palace. Il faudrait que j'en rune en tout cas quelques unes. Pour que la carte change. Voyons voir. Limestone Hollow. Zone level 60. Tout ça c'est... C'est plus ou moins raisonnable. Ah et maintenant ils ont mis une... Une info comme ça. Aïe. Alors c'est vrai qu'on peut avec clic droit effacer également des mémoires stockées maintenant. Mémoire distante 0 sur 19. Mémoire de boss y'en a pas de stockées. Y'en a que 10. Et des amplificateurs y'en a 10. Ok. On va tenter ma foi. Alors là on a du decay puisque c'est la dernière utilisation de cette mémoire. Faut pas que j'attende trop. Et on va espérer que là ça passe. Normalement oui. Je vois le synthétiseur. Nice. Hop et ça me ramène tout le loot. Ok. Donc là j'avais dit en haut. Ouf. Normalement celle-là elle est stable. Il n'y a pas de decay ou quoi que ce soit. Je viens de la placer et elle a plusieurs utilisations. Ce qui me laisse le temps un petit peu de farmer, de tuer des trucs. Éventuellement pour les hoffers. Les shrines aussi c'est cool. Tout va bien. Tout va bien. Hop ça a disparu. Là elle est déjà placée en fait donc j'ai juste à cliquer sur le portail. Et lui il y reste des utilisations je crois donc. L'assassin on peut level. Maintenant j'ai toutes les stats du monde donc. Je suis level combien ? 75. Ah ouais tu m'étonnes que je level vite. J'ai encore de la marge. En même temps avant je mourrais tout le temps. Tu m'étonnes que je ne pouvais pas level. Je suis full chargé. Il faudra sans doute que je retourne le nexus vite fait. En utilisant un synthétiseur. Voilà pourquoi je tue les trucs. C'est dément. Après les trucs à synthétiser c'est pas forcément intéressant. en particulier sur des bases comme ça qui sont très peu demandées. Bon je vais pas tous les prendre. Je pense. Par contre la ceinture là je crois pareil la hache à deux mains je crois pas qu'elle soit très intéressante. la ceinture par contre. Toujours intéressant la ceinture. Je suis toujours en strict. Ouais donc c'est juste que la zone de la map est. Et c'est un monster level 60. C'est pour ça qu'il y a moins de filtres. Très bien très bien. En ce cas je vais pas m'embêter à tout ramasser si le filtrage est pas aussi performant. Ma manor est spent. Alors une fois ceci fait. Si je fais une excuse non j'ai un porta qui me permet de revenir. C'est ça. Et donc là normalement j'identifie tout. Sauf la mulette. Sauf la mulette et la map. On voit que c'est un G-Shield. Bon sympa. Tout ça c'est pour tenter des crafts je rappelle. Parce que je veux... Enfin j'aurais dû ramasser H à deux mains contre là mais... C'est parce que je veux tenter les offées qui nécessitent de synthétiser des objets à deux et trois affixes. Même s'il y a peu de chances que je réussisse à les faire avec ces objets là. Il faudrait que je consulte comment les tables fonctionnent pour être sûr mais bon. Mais c'est compliqué. En gros pour avoir certains modificateurs il faut que les objets que vous mettez dans synthétiseur cumulent une certaine quantité de certaines stats. Correspondant aux modificateurs en question. En gros il y a tout un commerce qui s'est développé autour. Je me vide bien parce que je sais que comme je vais vers une map qui a des coffres j'aurai forcément plein de trucs à looter de toute façon. Est-ce que je vais chercher ça de ce côté là ? Un, deux, trois, quatre, ouais. Et après sans doute un joyau ou deux ou peut-être des critiques. J'ai toujours pas pris l'arbre de Doomcast qui fait quand même pas mal de dégâts en plus par exemple. D'ailleurs, lui tu as le refund. Et je vais aller chercher celui-là parce que j'ai pas l'impression que j'ai besoin de plus d'Energy Leach actuellement. Vu que ici j'ai déjà 0,3% et 0,8% et j'utilise également la gemme Energy Leach. Donc bon. Je ne me sens pas en danger contrairement à avant qui est la raison pour laquelle avant je l'avais pris. Ok. Alors là il y a du decay par contre. On va essayer de traverser à une vitesse raisonnable. De toute façon normalement les loot sont ramenés à moi à la fin de la map. Normalement je peux faire ça. Voilà. J'ai pas vraiment à m'inquiéter du... Leur Massage. Une Strong Box juste à côté d'une mémoire qui va decay. Honnêtement je la sens pas trop. Je vais tenter parce que c'est une gemme cutter donc c'est des pièces de bijouterie. Et du coup j'ai pris beaucoup de retard dans ce qui est navigation de la map. Je vois le synthétiseur que je dois atteindre là-haut. Je suis parti dans la bonne direction. Ok. Et là du coup ça m'a mis mon checkpoint. Vu que j'ai trouvé le bon endroit. C'est intéressant ça y'avait pas avant. Ça c'est un mob unique. Peut-être. En tout cas il y a pas mal de coffres. C'est le moins qu'on puisse dire. On va faire ça histoire de... Ok il y a de la place quand même dans la zone. Ok. Déjà. Yes. Déjà mec de la qualité. C'est sympa ça. Euh... Manali Choué. J'étais en train de me dire. Le moyen. Effect. Bon là j'aime balle quand même. On est coffre synthétisé non ? C'est bon de cliquer dessus. Ça c'est cool. Aujourd'hui il est meilleur à la fin. Bon je suis un peu juste. Je vais revenir pour ces deux là très certainement. je peux peut-être un portail vers le nexus comme ça du coup il y a un portail qui ramène à l'entrée de la mémoire si on veut repartir ouais si jamais par exemple j'avais voulu repartir par ici si le chemin était encore là pour continuer plus loin j'aurais pu ok il y a eu des progrès donc de quoi ai-je besoin pour mes recettes les amuettes certainement actuellement du coup les amuettes je suis vraiment pas en manque tout le reste je pourrais stocker une ceinture mais j'en ai déjà pas mal des ceintures tout le reste ça part à l'identification ceci n'est pas du tout optimisé et va en faire râler certains et bon je veux des gem cutters et j'aime bien trier ça c'est pour vendre ça c'est pour vendre tout ça ça vend et là j'ai quoi ? spell damage, lightning res, threshold ouais de quoi tenter des craft random quoi pas mal ceux là pur curiosité si je voulais tenter des gants j'ai ce qu'il faut les baguettes pas encore les boucliers pas encore j'en ai que deux les ceintures j'en ai trois hop c'est un moyen comme un autre de tenter le challenge à coût ultra réduit cqfd deux implicites bon le trois implicites va être des ik mais bon c'est en synthétisant qu'on augmente les chances que ça arrive d'excellente ça vaut pas grand chose et elle c'est une chain belt mais du coup qui perd son implicite normal donc c'est pas intéressant du tout non plus oui oui bien sûr j'ai également un torse qui attend pourquoi pas donc j'étais ici pour écouler d'autres fragments de mémoire si possible ça ça va disparaître là j'ai des modificateurs de mémoire même si leur fonctionnement a changé là j'ai des essences ce qui m'intéresse en soi est-ce que j'ai moyen de faire ce chemin normalement oui est-ce que j'ai des bons tournants celui-là celui fonctionne et celui-là il peut pas aller là j'ai pas les bonnes cases j'ai pas les bonnes cases ici j'ai quoi les objets fracturés avec de l'armure j'ai peut-être ce qu'il faut pour ça si je fais ça par exemple ça devrait aider vraiment cette mémoire là est stable une avance des avances de plus pour les offés ok Le manque de mana en soit réduit mon DPS, mais c'est pas si gênant que ça, dans le sens où j'ai pas besoin de mon full DPS pour la plupart des ennemis présents. Alors ça, et dès qu'il y a un ennemi un peu rare comme celui-là qui est un peu résistant, je pop la fiole de mana et ça me permet de canaliser juste assez pour l'enfoncer. Du coup on fait un peu de ménage. Par contre forcément ça pexe pas beaucoup, niveau de monstre 60 oblige, je sais pas pourquoi je suis là au niveau 60 parce que j'avais l'impression avant que ça a évolué avec mon niveau. C'est peut-être par rapport à l'atlas aussi. On bat, bat, et ensuite je suis. Et là j'ai du décay. C'est important de pas me planter. Je ramasserai la sortie. Par contre le fait qu'il reste des mobs comme ça et que du coup je continue à avoir des pieds et des électricités qui se téléportent sur moi, c'est pas cool. Donc qu'est-ce qu'il y a drop ? Ah, ils sont encore là. C'est pas vraiment du jeu ça. Voilà, problème résolu. Je suis barré. Là je vais également avoir du décay, je veux aller en bas. Très bien. Les cailles sont égales, je n'ai pas besoin de loot, j'ai juste besoin d'avancer. Il y a quelque chose de relaxant en soi. Pas vu grand monde par contre. Là je n'ai qu'une direction dans laquelle aller de toute façon. Mais j'ai le temps de farmer. Oh, il va falloir que je fasse un tour par le Nexus moi. Alors, on est tour par le Nexus. Si je fais ça, là ça a connecté. Mais si je clique comme ça, je devrais avoir un portail vers le Memory Nexus. Les bulles des spots sont un peu délicat. Je ne sais pas ce que c'est dans mon inventaire. Hop, tout ça, ça peut virer. Et ça, c'est des objets qui vont partir dans le synthétiseur. Maintenant que j'ai donc par exemple mon troisième torse, ça c'est une masse à une main et une épée à une main. Voilà, je n'ai pas de masse à une main qui attend sinon. Donc le torse. Je ne sais pas, c'est toutes des épées à une main et je ne peux pas les synthétiser. Peut-être parce que ce n'est pas les mêmes bases. Bon, ce truc là, si ce n'est pas les mêmes bases, ça marche. Je ne sais pas. Ah, peut-être parce que ça, c'est une arme... Peut-être parce que c'est une épée qui est en deux par trois plutôt qu'un par quatre. Si c'est comme ça, c'est compliqué. Ce que je sais, c'est que ce torse, je peux le virer. C'est quoi au niveau challenge d'ailleurs ? Craft mods, je n'en ai pas crafté sur une arme. Il faudrait que je prenne une arme random et que je crafte un modificateur dessus et bim, challenge. C'est sympa, comme ça j'aurai la couronne et tout. Et apparemment, il y a un pet. Mais là, il y a des ailes. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir l'atteindre mais en tout cas, la crown, c'est totalement faisable. Les monstres, c'est juste une question de jouer. Là, j'en ai fait trois, quatre depuis tout à l'heure. Donc c'est simple. Twin mods, il faut avancer. Zelda Raider Arganess, il faut avancer aussi. Kavas, il me faut du boss. Shaper Stronghold, je ne suis pas encore. Hatsiri, ça c'est totalement faisable, j'ai des fragments. Complete Design Counters, ça c'est des boss sur les maps, il faut que je fasse des spécifiques. Ça, il faut que j'avance. Ça, il faut que j'avance. Ça, je ne suis pas loin, mais le 3, ça va être le plus dur. Le Lab, il faut que je fasse plus de maps. Ouais, j'ai encore de la marge. J'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette, je ne suis pas allé ramasser les objets que j'avais laissés par terre. Tant pis. J'ai fait l'aller-retour pour ça et résultat, je me suis fait avoir. Il faudrait que j'arrête de mettre des trucs avant pour rien du tout. D'ailleurs, c'est pas pour vous voyez, dans la synthèse, je ne peux pas vraiment m'arrêter pour un Alge, ce n'est pas rentable. Quoi qu'un truc que je peux faire, c'est retourner au Nexus dans cette situation. Retourner au Nexus, c'est dans la partie d'ici. Mais bon, je pense que les 3 dragons, c'est un unique random. je pense qu'il arrivera à trouver un autre bandard. Même si à ce stade de la Ligue, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui se dépassent pour un Alge. J'aurais été en map, je l'aurais fait. Là, la situation n'est plus très... commode. Mon golem s'est fait tuer, il n'a pas été réinvoqué. C'est que j'ai vraiment pas pris beaucoup de dégâts. Ah si, il est là, tiens. Je me disais. Je me disais. Donc là, j'ai du décai. Celle-là, il lui reste une charge. Des coffres, des coffres, des coffres. Très bien. Au-dessus, au-dessus. Je n'ai pas vraiment besoin de concentrer sur le drop. Ça passe là, n'est-ce pas ? Faut pas que ça passe. Ouais. Ça, c'est sympa. Surtout que c'est une 2-stone, donc je vais identifier. S'il y a un bon mode figé, je peux même la chaos spam. C'est vraiment cool. Plus loin au monde, on va faire ça dans ce cas. On verra bien si j'ai raté des drops. J'ai l'air assez sympa. Là, j'ai des objets corrompus. Je peux juste revendre. Parce que... Plin. Et deux objets fracturés. Voilà. tout ça c'est des objets je fais le fusing par contre je fais ça juste pour mieux voir et ça me semble être tout j'ai pas forcément la place pour beaucoup plus je pourrais peut-être mettre un truc de plus mais pour ce que c'est hop nexus donc les fameux objets corrompus 3 pour 3 je suis sûr je peux faire je suis sûr je peux faire mieux en ville je crois oh puis j'en ai plein de toute façon à faire comme ça et bien sûr je veux l'identifier c'est du mana gain non kill c'est malheureusement pas bon du tout et je peux même pas m'en servir pour une recette de caon par contre je peux combiner les torses j'en ai deux il faut que je les stocke je vais faire ça parce que j'ai plus de place les boucliers j'en ai trois je peux faire une recette normalement si ça me fait pas comme le coup des épées ça je peux juste le vendre en fait c'est un petit teaser s'il vous plaît dommage oui l'ishing mana c'est dommage parce que je perds l'implicité de la ruby mais sur les bacs pareil la synthèse à moins d'avoir des implicites vraiment spéciales c'est pas particulièrement puissant vu qu'elle était au level j'aurais pu la garder pour une recette de cao mais bon tant pis où est-ce que je suis ici j'ai de la place pour trois fragments est-ce que j'ai des nouveaux trucs qui ont spawn que j'aimerais faire la réponse c'est non la réponse c'est ça va peut-être arriver quand je vais retourner faire des maps bon je pense que je vais vous tourner encore encore peut-être une map sur cette vidéo et le reste sera pour demain je pourrais peut-être tenter à de siri ouais je vais tenter à de siri voir ce que ça donne avec ce build et faire le off et on y croit normalement il n'y a pas de raison je suis munisé au cao donc ça va m'aider contre pas mal des monstres et autre difficulté présente ici il faut juste que je fasse attention aux flame blasts d'attirer elle-même comme d'hab c'est son attaque la plus dangereuse avec bien sûr le reflet du miroir dis moi c'est solide ces petites bêtes c'est solide ces petites bêtes on va être à utiliser flame dash histoire de d'accélérer un petit peu tout ça allez eux ils mettent un petit peu de temps à paraître mais on y croit cqfd par contre par contre par contre je leur fais des dégâts mais ils font toujours mal bon ça veut dire qu'il faudrait que je me méfie sur le combat suivant et sur at siri elle-même c'est totalement faisable mais faut juste pas que je reste immobile comme ça à me prendre des attaques gratuites parce que c'est la bonne recette pour perdre toute ma vie d'un coup en même temps 4700 c'est pas non plus miraculeux les gros burst comme ça c'est pas si étonnant que ça que ça me chope surtout que la malédiction que j'utilise n'est pas une malédiction défensive vous voyez je me mets loin comme ça et ça passe tout seul moi qui étais stupide de m'approcher pour me prendre son slam hop on s'est mis au saignement comme ça ça règle la plupart des problèmes si vous entendez des bruits en fond c'est le chien qui a décidé de manger des croquettes ça me fait un peu d'ambiance hop on est dans le site aussi enfin en dehors des gros bursts je sustain bien sur cette map ces niveaux de monstre font combien la bise d'Atsiri d'ailleurs ? la bise de base 70 ? ouais ça va c'est encore raisonnable c'est pas comme la version au dessus qui coûte plus cher l'accès et qui derrière est beaucoup plus douloureuse due à son niveau 80 et du coup et au stat renforcé d'Atsiri du coup c'est un peu plus dur que les maps de niveau similaire parce que comme vous voyez il y a énormément de packs de jaune et de bleu est-ce que je peux réussir à congeler les boss ? est-ce que je peux réussir à congeler les boss ? pas vraiment mais bon je l'ai ralentissé quand même et rien que le ralentissement c'est appréciable défensivement pardon comment je vais y aller ce cas c'est l'avantage C4 Fleet c'est un boss assez statique donc poser mon DPS sur elle puis me concentrer sur les skills ne devrait pas être trop dur c'est juste que je mette un portail juste avant quoi au cas où on est jamais trop prudent Un arc qui sera essentiellement pour les sockets pour la recette et nous voilà devant à te serrer. Pensez à utiliser mes fioles défensives ça pourrait être bien pour une fois J'étais en mode oui bien esquiver les flammes blasts elle commence et m'en fait un et j'ai pas le temps de finir de cast mon ice storm que je meurs déjà. Voilà pourquoi les buts self cast n'ont jamais été autant appréciés que les autres styles de jeu C'est pas grave N'inquiétez pas je vais pas m'en aller pour si peu Fait juste un peu de place sur l'inventaire M'a pas quand même été fructueuse Chope des petits units par ci par là Petit truc bon la perte d'xp même la perte d'xp est pas si importante que ça vu que je suis bas niveau j'ai fait beaucoup plus que j'ai perdu avec une mort Bon on va aller sur une phase de regain de pv pourquoi pas Faut juste pas que je reste immobile lors des flammes blasts c'est aussi simple que ça Ça c'est stormcall j'ai un peu plus de marge Je peux en prendre un pas deux Peut-être deux mais pas trois Mais le miroir il est où ? Il est là donc c'est ici je peux attaquer par exemple Ça c'est une phase à flame blasts faut pas que je reste trop immobile Je me suis pris j'hésitais à flame dash j'étais pas sûr j'aurais peut-être dû Le fait d'être short en mana d'ailleurs pour flame dash c'est pas un truc que j'ai pris en considération j'aurais peut-être dû Ça va être un peu plus délicat que prévu juste dû au fait que j'ai pas des restes incroyablement élevés Elle est capée mais elle est à 75% donc voilà Mais derrière 4700 C'est un truc qu'Atsiri peut peut-être faire Je manque un peu de place là pour esquiver ça si vous voyez ce que je vais dire Miroir miroir C'est bon J'ai survécu à rien J'ai voulu flame dash j'ai pas eu le temps une fois de plus C'est chaud le build manque un peu de mobilité encore Et je devrais peut-être pas me concentrer autant sur le DPS Même si euh Dans ma situation actuelle en fait plus je passe de temps sur Ouh le miroir Le miroir Le miroir J'ai vu trop tard que c'était le miroir j'ai cru que c'était une arme vu que je l'ai vu de profil Parce que j'ai fait attention à ça en plus Si je me rate tant pis j'ai un autre fragment de minuit que j'ai chopé mais enfin c'est 13 quoi Et là je vais Il faut juste que je me concentre sur je vais l'esquiver Dit-il en mourant Et tant pis Je l'aurais pas eu cette fois-ci Bon ça prouve bien que mon build est encore un petit peu fragile pour les trucs comme AdSiri Peut-être que c'est un mana qui me capait qu'a fait que mes flame dash sont pas partis aussi facilement Et que j'aurais dû arrêter et enlever zéloterie pour la seconde partie mais bon Tant pis Comme dit euh J'ai un autre set Et euh Même si j'ai perdu tout mon XP sur la map Ça valait la peine d'essayer pour voir où je me trouvais Et clairement les gros boss comme AdSiri c'est pas encore tout à fait ça Mais euh Rien d'infaisable avec un petit peu plus de stuff Histoire d'améliorer tout ça Probablement les bagues Dès que j'arriverai à avoir des bagues avec des bonnes res et de l'intel Ça va faire une bonne différence Et puis après euh Soit les gants soit les bottes Même si bien sûr ça va être délicat parce que l'absence de main gauche bah fait que j'ai pas de bouclier Ça me limite un petit peu En tout cas j'espère que vous aurez apprécié la vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Et j'essaierai de revenir dès que possible Pour euh C'est par contre l'effet sur euh Sur Whispering Ice Cosmétiques Et bugger Ah voilà il marche de nouveau Et donc je vous retrouverai dès que possible N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez que je recommence à lancer sur certains contenus en particulier Ou si vous préférez que je fasse un peu ce que je veux D'ici là portez vous bien Et ciao tout le monde